Depuis plus de 30 ans, la fonction C règne parmi les fonctions maîtresses d'Excel. Mais ce statu quo a récemment été contesté, puisque depuis peu, de nouvelles fonctions, les fonctions C multiples et C conditions, sont apparues. Et depuis lors se pose une question, quelles fonctions utiliser et dans quel contexte ? Pour tenter d'y répondre, j'ai essayé de confronter mon expérience avec tout ce que j'ai pu trouver en vidéo, que ce soit des vidéos tutos en français sur le sujet, et également des vidéos tutos en anglais sur ces différentes fonctions. Et je vais essayer ici de vous livrer mes conclusions, ce que j'en pense, et tout cela de manière synthétique. Alors si ce qui vous intéresse sont uniquement mes conclusions, et bien voilà les informations qu'il faut retenir selon moi et qui permettent du coup de comparer avec un minimum d'objectivité ces trois fonctions. Et donc ma conclusion finale est la suivante. Selon moi, les fonctions C et C conditions valent le coup. La fonction C multiple est très peu pertinente et je pense qu'elle gagnerait à être remplacée par une fonction recherche V. Si vous souhaitez en savoir plus et comprendre comment est-ce qu'on en arrive là, ainsi que découvrir d'autres astuces qui sont liées à l'utilisation de ces fonctions, le reste de la vidéo est pour vous. La première chose qu'il faut savoir, c'est que toutes ces fonctions ne sont pas compatibles avec les mêmes versions d'Excel. La fonction C, comme je l'ai dit au début, est l'une des plus vieilles fonctions qui existent, elle est donc compatible avec toutes les versions d'Excel. Par contre, les deux nouvelles, C multiple et C conditions, sont compatibles uniquement avec les versions les plus récentes d'Excel. Ensuite, la deuxième question qui va se poser, c'est combien de conditions vous souhaitez tester ? Et c'est là où les choses vont se compliquer un petit peu. En effet, pour une fonction C, il est possible d'avoir jusqu'à 64 niveaux d'imbrécation. Autrement dit, si vous souhaitez tester une même cellule plusieurs fois avec des valeurs différentes, comme c'est le cas ici avec des départements, il va falloir écrire autant de fois que nécessaire une fonction C, dans une fonction C, dans une fonction C, et cela au maximum 64 fois. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit que la fonction C a 64 niveaux d'imbrécation. Par contre, de manière native, les fonctions C multiple et C conditions peuvent tester jusqu'à 126 ou 127 conditions en une seule fois, sans avoir à s'embêter avec ces niveaux d'imbrécation successifs. Cela étant dit, la fonction C et la fonction C conditions ont une particularité, on peut les combiner avec des fonctions E, O, ou bien O exclusifs, ce qui va nous permettre d'accroître le nombre de conditions que l'on va tester. En effet, si on revient dans le fichier Excel et qu'on regarde un petit peu la syntaxe demandée, eh bien on voit que chaque début de fonction C est un testologique. Donc là vous voyez que ce premier paramètre s'appelle testologique. et pareil pour la fonction C conditions, à chaque fois on demande un testologique, donc le testologique 1, le testologique 2, etc. Ce qui n'est pas le cas de la fonction C multiple. La fonction C multiple au début vous demande une expression, autrement dit une cellule à tester. Et là c'est une différence fondamentale vraiment entre toutes ces fonctions. En effet, à la place d'un seul testologique, en fait vous pouvez remplacer ce testologique par plusieurs tests, par exemple avec une fonction O. Est-ce que... le département est 75 ? Ou bien est-ce que le département est 93 ? Et le cas échéant, on va donc pouvoir écrire Île-de-France. On a donc cette possibilité de pouvoir faire plusieurs tests, ou en tout cas de démultiplier le nombre de tests possibles grâce à ces fonctions supplémentaires, va plutôt à l'avantage des fonctions C et C conditions. Du coup, cela nous amène à d'autres autres questions à se poser. La première, c'est la facilité d'écriture et de relecture de tout cela. Et de ce point de vue-là, il est clair que faire ce qu'on appelle des C imbriqués, comme on l'a fait, donc des fonctions C dans des fonctions C, est absolument infernal. Si vous l'avez déjà fait vous-même, ou si vous avez déjà relu des fonctions écrites par d'autres personnes, vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas forcément très évident. D'ailleurs, c'est parce que les fonctions C imbriquées sont si compliquées à écrire et à relire, que les fonctions C multiples et C conditions ont été créées. Mais si on revient sur cette histoire de nombre de conditions à tester et également du coup de nombre de cellules que l'on peut tester en même temps, eh bien c'est là où en fait, il me semble que on enfonce en quelque sorte le clou pour la fonction C multiple. En effet, comme je vous l'ai montré, avec une fonction C et une fonction C conditions, on peut faire, certes, un grand nombre de tests, en tout cas quelque chose de comparable à la fonction C multiple, mais on peut également tester des cellules différentes. Alors que pour la fonction C multiple, on ne peut tester qu'une seule cellule à la fois. Là encore, si je reviens sur mon fichier Excel, et que cette fois-ci, j'aimerais tester à la fois le département et l'âge de la personne. Par exemple, pour pouvoir déterminer s'il s'agit d'un parisien ou d'une parisienne majeure ou mineure. Eh bien, je vais pouvoir écrire, par exemple, avec une fonction E, E, B9 est égal à 75, pour pouvoir tester du coup le département dans lequel vit la personne, et ensuite, est-ce que C9, donc la cellule qui contient l'âge de la personne, est supérieure ou égale à 18. Et le cas échéant, je vais pouvoir dire parisien ou parisienne majeure. On voit donc que j'ai la possibilité de tester deux cellules en même temps. Alors, avec la fonction E, certes, mais ça c'est possible parce qu'on peut injecter la fonction E dans la fonction C. Or, cela est tout bonnement impossible dans la fonction C multiple. Encore une fois, on est contraint dans ce premier paramètre, qui est une expression, en fait, de tester une seule cellule. Là encore, pour la fonction condition, on peut faire la même chose que ce qu'on vient de faire dans la fonction C, c'est-à-dire reprendre cette même condition de départ avec une fonction E, et injecter le nouveau texte. Je vais donc copier tout cela, et le mettre au tout début de ma fonction C condition. Je vais donc remplacer ce test ici, ainsi que la première valeur, par ce nouveau test avec une fonction E. Et donc, en faisant cela, je me retrouve bien, du coup, avec cette nouvelle valeur. Donc, vous voyez que, de ce point de vue-là, les fonctions C condition et C en fait simple prennent clairement le devant. Et là encore, c'est une problématique d'usage. Si vous n'avez besoin de tester qu'une seule cellule, eh bien, la fonction C multiple est peut-être tout à fait adaptée à vos besoins. Maintenant qu'on s'est dit ça, je questionne tout de même la pertinence de cette fonction C multiple. En effet, dans la mesure où la fonction C multiple fait une correspondance entre une liste de valeurs possibles contenues dans une cellule et des valeurs que vous déterminez par vous-même, eh bien, je me demande s'il ne vaudrait pas mieux utiliser plutôt une fonction RechercheV. Alors certes, c'est un tout petit peu plus compliqué à écrire, mais c'est beaucoup plus versatile. Il y a beaucoup plus d'usages possibles. Donc, si je reviens dans le petit tableau que j'ai créé ici, eh bien, en fait, on pourrait tout à fait imaginer que dans un autre onglet, vous créez une table de correspondance entre, par exemple, des numéros de départements et les chefs-lieux de ces départements, leur nom et la région à laquelle appartiennent ces départements. Et du coup, au lieu d'avoir à écrire toute cette table de correspondance ici, dans une fonction C multiple, eh bien, vous pourriez en fait écrire une RechercheV qui ferait ce travail à votre place. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, il se trouve qu'on a une vidéo qui est dédiée à la RechercheV qui apparaît du coup en haut à gauche de l'écran ou bien en commentaire de cette vidéo. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que la fonction RechercheV va être bien plus versatile, tout simplement parce que vous allez pouvoir créer, du coup, une bonne fois pour toutes, une table de correspondance entre, encore une fois, un numéro de département, par exemple, et son chef-lieu, ou bien son département, ou bien la région. Et vous allez pouvoir réutiliser cette table de données dans bien d'autres endroits de votre fichier Excel. Alors que si vous faites cette saisie dans une fonction C multiple, et bien toute cette table de correspondance a été écrite en dur, cela signifie que si vous souhaitez apporter une modification et il va falloir aller fouiller dans la fonction dans laquelle vous avez écrit cette correspondance, et en plus de cela, si vous souhaitez faire évoluer votre tableau, et bien ça risque d'être un petit peu difficile de reprendre vos valeurs. Je m'explique. Là, par exemple, avec une RechercheV, il me suffit de changer le paramètre d'index de colonne pour faire apparaître au choix soit les chefs-lieux, soit les noms de département, soit les noms de région. Et si j'avais voulu faire la même chose avec la fonction C multiple, et bien il aurait fallu que je réécrive quatre fonctions C multiple différentes avec des correspondances différentes entre le numéro de département et l'information qui m'intéresse. Donc voilà pourquoi je dis que, selon moi, il vaut mieux apprendre à utiliser une fonction RechercheV que d'utiliser une fonction C multiple. De ce point de vue-là, ça reste encore une fois un petit désavantage pour la fonction C multiple, désavantage qui n'est pas négligeable. Ensuite, dernier point, qui a été la gestion des erreurs, et que du coup j'ai dû découvrir en faisant cette vidéo, c'est qu'en fait, ces trois fonctions, C, C multiple et C conditions, ont des manières très différentes de gérer ce qu'on appelle les cas par défaut. Alors je vais m'expliquer tout de suite en l'illustrant. Si on revient sur notre tableau, et qu'on revient également sur notre fonction C, vous avez peut-être vu, et je n'ai pas fait de commentaire à ce propos, que dans la toute dernière fonction C, j'ai écrit Autre. Autrement dit, s'il n'y a aucun numéro de département qui corresponde à ceux que j'ai testés, autrement dit, si le département n'est ni 75, ni 69, ni 31, ni 13, par défaut, la dernière fonction C va renvoyer le mot-clé Autre. Il me suffit de changer n'importe quel département ici, par exemple là je vais mettre 44 à la place, et on voit bien que comme aucune de mes fonctions C ne testent si le numéro de département est 44, et bien c'est la dernière valeur, le dernier valeur C faux, le dernier paramètre de la dernière fonction C qui va du coup se déclencher et du coup me faire apparaître une valeur par défaut. Donc ça c'est hyper utile pour s'éviter précisément ce genre de choses, ces fameux codes erreurs. Alors si on avait voulu éviter cela avec les fonctions C multiples et C conditions, il aurait fallu procéder de manière différente. Pour la fonction C multiples, pour commencer, je vais vous montrer, on va du coup rentrer dans la fonction, on va se mettre à la toute fin, après du coup la dernière correspondance entre 13, Marseille, et on va rajouter un point virgule ici, et on va du coup pouvoir compléter le dernier champ qui est défaut ou valeur 5. Autrement dit, en guise de dernière valeur, je ne suis pas obligé de refaire une correspondance, il me suffit juste de dire entre guillemets qu'est-ce que j'aimerais faire apparaître comme texte par défaut. Donc je vais mettre un texte bien différent, je vais mettre par défaut entre guillemets. Donc en faisant cela, et en étirant ma fonction, on voit bien que le cas qui n'a pas été traité, à savoir le cas où le département est 44, est associé à notre valeur par défaut. Pour la fonction si condition, ça va encore être une syntaxe différente. Là encore, on va se placer à la fin de tous nos tests et des valeurs associées, on va faire point virgule, et du coup, je vais devoir mettre un test qui est toujours vrai. Par exemple, 1 égale 1. Je fais cela parce que, en fait, la fonction si condition, tout comme la fonction si, et d'ailleurs tout comme la fonction si multiple, va traiter mes tests dans l'ordre. Autrement dit, elle va regarder si le premier test est vrai, et si c'est le cas, elle va lui associer la valeur associée, dans l'occurrence parisienne ou parisienne majeure. Du coup, elle ne va pas évaluer les autres tests, elle ne va pas regarder si le département est égal à 69, 13 ou autre chose. Du coup, elle ne va jamais arriver dans ce dernier test qui est toujours vrai. Donc, en mettant un test qui est toujours vrai à la fin, je fais en sorte que, si aucun des tests précédents ne s'est vérifié, eh bien, j'ai toujours une valeur par défaut associée. Donc, en mettant 1 égale 1, j'ai un test logique qui est toujours vrai et qui ne sera évalué qu'en dernier recours, c'est mon filet de sécurité, et du coup, je vais pouvoir lui associer une valeur, là encore par défaut, donc je vais dire filet de sécurité. Et donc, en faisant cela, et en étudiant ma fonction, on voit bien que, désormais, ma valeur en dièse na a été remplacée par le message d'erreur que je viens de spécifier. Donc, vous voyez que les trois fonctions sont capables de gérer les erreurs, mais encore de manière très différente. La fonction C de manière simple, parce qu'en fait, c'est le dernier paramètre, c'est le dernier valeur s'il faut qui va faire ce travail-là. La fonction C multiple est relativement simple également, puisqu'en fait, il suffit de mettre n'importe quelle valeur par défaut après toutes vos correspondances et ça se fera naturellement. Par contre, pour la fonction C condition, ça implique de bien penser à ajouter d'abord un test toujours vrai, et donc du coup, d'être à l'aise avec ce genre de syntaxe, et après, du coup, une valeur associée. Alors, maintenant qu'on s'est dit tout ça, on a donc à peu près reconstitué notre tableau final. Donc du coup, j'ai reporté ici toutes les informations dont on a parlé durant cette vidéo et du coup, tous les points de comparaison qui me semblaient parmi les plus importants. et c'est tout cela qui me permet du coup d'aboutir à la conclusion suivante qui est que les fonctions C et C conditions font largement le job et que selon moi, la fonction C multiple gagnerait à être remplacée par une fonction recherche V, tout simplement pour pouvoir gagner en versatilité et s'éviter d'avoir à modifier le cœur de la fonction. Alors voilà, avec tout cela, j'espère que vous avez un panorama à peu près complet et surtout très opérationnel de quelles fonctions utiliser dans quelles conditions. Si cela vous a plu, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn sur lesquels nous partageons régulièrement des astuces liées à Excel et je vous invite également à nous le signifier en commentaire ou bien ouvrir la discussion. Alors d'ici là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage dans votre apprentissage d'Excel et je vous dis à très bientôt je l'espère sur cette chaîne ou dans nos formations.